Et salut à tous on est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un deck Atakan alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Atakan c'est tout simplement cette nouvelle carte qui coûte 10 qui a une 5-12 sur puissance mais par contre à chaque fois qu'il va attaquer va augmenter sa puissance du total de puissance de tous les autres alliés ça peut très vite augmenter très très fort par exemple si on a aussi je ne sais pas deux Atakan sur reward ce qui peut arriver et ben ils se boostent entre eux du coup ils vont être vachement costauds vachement solides et ça peut faire de très gros dégâts le but c'est de réussir à jouer cette carte assez vite et de la booster assez fort pour pouvoir passer les dégâts et c'est ça toute la complexité parce qu'elle coûte 10 et que souvent une 5-12 pour 10 même si elle se booste et ben c'est compliqué de passer les dégâts du coup bien entendu on la joue avec la matrone spectrale ce qui permet tout simplement de l'invoquer au T8 d'attaquer avec d'avoir oui certes un Atakan éphémère mais un Atakan éphémère qui va quand même se booster minimum de la force de la matrone et donc passer au moins à 11 d'attaque sur puissance qui T8 peut faire de gros dégâts chez l'adversaire le seul problème c'est comment est-ce qu'on joue pour tenir assez longtemps pour faire des dégâts etc etc et ben j'ai décidé d'opter pour un deck Atakan non pas full vitesse comme certains pouvaient essayer de le faire en descendant le prix de la matrone et pour ça jouer la matrone T5, T4, T6 etc donc à la place j'ai essayé d'avoir un deck qui est jouable sur tous les tableaux alors c'est compliqué d'avoir un deck jouable sur tous les tableaux parce que si on pioche à l'envers on va avoir notre late game à la place de notre early game etc mais j'ai essayé d'avoir un corps araignée pour le début avec Elise, araignée domestique, ville festin, aristocrate malchanceux et guetteuse arachnoïde histoire d'essayer pourquoi pas de faire évoluer Elise de mettre la pression ou d'avoir des bloqueurs si on est face à un deck aggro j'ai bien entendu rajouter la nuée de corbeau parce que vu qu'on joue les guetteuses et qu'on a de quoi également blesser les cartes adverses la nuée de corbeau est un très très bon combat de trick pour pouvoir gérer une fois qu'on a passé ce début de partie il nous faut le mid game le mid game ici va être constitué tout simplement de Kindred qui va permettre de pouvoir gérer un peu le board adverse grâce au fil festin grâce à la nuée de corbeau etc et de Maraudeur et l'union fait la force tout simplement parce que si on a Maraudeur T3 et que T5 on joue l'union fait la force on va pouvoir mettre une sacrée pression sur l'adversaire en mid game et du coup le temps qui gère toute notre pression on va pouvoir être tranquille et attendre le late game le late game bien entendu vous l'avez compris c'est Matron Spectral sur Atakan histoire de mettre un max de puissance et si malgré tout ça on n'a pas réussi à battre l'adversaire et bien on va tout simplement pouvoir avoir plusieurs late game grâce aux nuits de l'horreur essayer de réinvoquer non seulement des Matron des Kindred mais les autres cartes qui vont être très fortes ensuite c'est bien entendu les Atakan et pourquoi pas s'il nous reste de la place des Maraudeurs qui seront déjà boostés et donc très costauds attention quand même sur la nuit de l'horreur le Maraudeur est compté comme 3-2 avant d'arriver et d'être boosté donc bien entendu vous allez d'abord rappeler des Matron des Atakan et des Kindred avant de potentiellement pouvoir rappeler des Maraudeurs de la Légion voilà donc le principe est très simple on met la pression en début de game on met la pression en mid game on met la pression en late game on remet la pression en late game et on essaye de voir si ça suffit pour battre l'adversaire on va voir tout de suite ce que ça donne sur le Raider alors on est contre Ecosilean Ecosilean je pense qu'on va enlever la Matron on peut garder ses araignées si on trouve une Élise on serait très très bien c'est pas une Élise mais c'est quand même pas trop mal il y a peu de chances qu'il joue Ride de Refus dans son deck bon malheureusement on vient de piocher la Matron ce qui n'est pas extraordinaire et il a le Félin T1 classique ils ont toujours le Félin T1 je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais c'est une règle de base ils ont toujours le Félin T1 c'est le strict minimum on a Élise on va jouer Élise parce que je pense pas qu'il ait de quoi la gérer je pense pas qu'il ait de quoi booster ses cartes et je ne pense pas qu'il ait de bloqueur pour Élise donc on va en profiter on va attaquer avec Élise si jamais il ose bloquer déjà son cristal quoi Félin déchuté 1 Zilean T2 cristal en main oh bien sûr il n'y a pas de soucis ok bon ben c'est pas grave là il bloque on peut le tuer si on veut et je pense qu'on va lui tuer son Zilean est-ce qu'on le tue maintenant parce qu'en vrai il n'est pas gênant Zilean tant qu'il reste comme ça je pense qu'on ne va pas le tuer ok prédit on est un peu embêté à cause du cristal le fait de poser ça là si on se prend le cristal ben on est mal on va quand même le faire on va accepter les dégâts on va essayer de lui forcer à jouer son cristal en fait en fait faut qu'on arrive à lui faire jouer son cristal avant de jouer les maraudeurs c'est un peu ça la difficulté ici on va attaquer que comme ça on va jouer son cristal bien sûr il va me tuer Elise en plus écoutez moi pas son cristal finalement très bien on va bien le forcer à jouer son cristal ça m'embête un peu de jouer ça juste pour le forcer à jouer son cristal derrière il joue son cristal il me passe un max de dégâts non tant pis ah là là ce cristal qu'il a pioché direct nous embête tellement tellement on va jouer kindred on peut pas faire l'union fait la force pour l'instant on va dégommer la kindred très bien on est embêté hein ce cristal nous embête fortement et puis on attaque avec tout on est obligé de faire ce choix là même si c'est pas terrible il va bloquer Elise il va bloquer là il va bloquer là tuer ça il a plus beaucoup de cartes c'est juste il a ce cristal quoi qui nous empêche de jouer depuis le début il a eu t2 et du coup on peut pas faire grand chose on va juste reposer Elise derrière on pourrait faire ça le forcer à faire son cristal mais ça m'embête un peu c c festin on va faire ça on va le tuer on va faire un vil festin là dessus ce qui fait qu'il va être obligé d'utiliser enfin son cristal normalement oh la la s'il avait pas eu son cristal on serait déjà vraiment bien dans la game on s'en fout on va le faire évoluer juste pour avoir les chronos fractures dans le deck très bien ça marche ça marche pas grave ok là on va faire vil festin vous savez il est obligé de faire son cristal enfin on va pas laisser level up Elise ah il en a rien à foutre yes level up Elise 1 si tu veux là il va faire son cristal quand même c'est pas ok bien c'est vrai qu'il est pas un autre tricot il y a une deuxième bombe et que je pose l'union fait à fort j'ai perdu ok ah on va aller chercher la Takane ici potentiellement on va tenter ça visiblement il a des tirs mystiques ouais ok on va aller chercher des solutions ah on a pas euh on a pas vraiment eu ce qu'on voulait ici on va jouer ça en bloqueur pour qu'il puisse attaquer très bien on a pas eu à Takane malheureusement on va jouer ça on va tenter de nouveau les maraudeurs ok Ekko on va forcer Ekko à se sacrifier on va espérer qu'il n'y ait pas de chrono fracture ou qu'il n'y trouve pas derrière Ekko se sacrifie pas malheureusement ok ok il va pouvoir prédire piocher je trouve la chrono fracture on va être mal au bout d'un moment après il n'a pas un gros board c'est l'avantage qu'il manque un peu de board ah le Kyrie qui arrive Kyrie qui arrive et qui va nous embêter c'est parti ok comme ça j'ai joué Kindred mais attendez la mort il a déjà joué deux tiers mystique je pense pas qu'il joue d'enthousiasme donc normalement on peut sacrifier ça sans trop de risques il serait quand même vraiment top ok il continue de prédire il va finir par avoir la chrono fracture malheureusement et qui va l'avoir on va être mal on va tenter ça on va essayer de tuer la de 1 on a Atakan on a Elise Elise plus Atakan ça me semble pas mal Elise Atakan on est pas trop mal bien entendu on va tuer ça on va tenter on va tenter la Takan yep il a trouvé un Kyrie dans sa prédiction c'est pas très grave je sens l'odeur d'une poids et en 24 et c'est gagné let's go un Takan qui gagne la partie ouf et bah c'était pas évident surtout à cause de ce cristal au début mais on s'en est sorti et ça fait plaisir alors on est contre Elise Darius donc probablement un deck Arrowing donc nuit de l'horreur il va jouer Elise il va jouer Darius il va mettre la pression il va par la suite faire des nuits de l'horreur pour ramener tout ça est-ce qu'on garde un union fait la force pas de rejet je pense on peut garder un union fait la force si on trouve un maraudeur on sera content bon on a deux unions fait la force c'est un peu trop on a un T2 un T3 un T5 ok on va voir s'il nous met la pression ou pas s'il nous met pas trop la pression on va pas jouer l'araignée domestique parce que le maraudeur de la légion peut nous permettre de jouer maraudeur de la légion tour d'après et d'avoir encore le mana pour faire l'union fait la force sur le T5 du coup avoir 4 maraudeur potentiellement je pense pour l'instant on passe on va tenter et on prend 5 ça fait mal je pense qu'on peut la gagner au maraudeur celle là on va essayer encore un maraudeur faut pas qu'il nous la stun faut pas qu'il nous la tue c'est un peu risqué c'est très greedy ce que je fais je pense que c'est faisable ok là il va la bloquer probablement il va encore pouvoir nous passer 5 tours d'après ce qui est un peu embêtant mais il reste ok il va nous passer beaucoup sur ce tour là je pense ouais 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 on va tuer ça on va accepter d'être à 5 ce qui est très risqué on va le tenter on va le tenter ah si on est pas mort malheureusement il est obligé de bloquer ça me va s'il tente une ferveur là dessus on le tue faut juste pas qu'il y ait de décimation en gros il n'y a pas de décimation on est bien on a un huile festin c'est pas mal on a un autre maraudeur on va tenter ça s'il tente de mettre surpuissance on a la nuée ouais c'est bien ce que je pensais ok s'il tente de faire une ferveur on a levé le festin ok 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 là on open faut pas lui laisser le temps de faire une décimation et une connerie c'est parti attaque des maraudeurs yes boum le plan de jeu maraudeur qui a fonctionné c'était pas évident mais ça a marché ça a payé ça fait plaisir alors on est contre monovie c'est probablement un deck poro un deck poro on va garder hélice parce que ça nous met de la pression au début on a le maraudeur on a l'union les decks poro en ce moment sont très très forts pour ceux qui aiment les poros n'hésitez pas à jouer poro il y a plein plein de decks qui circulent et c'est très très costaud il y a owi notamment qui est passé master en jouant pro de diamant jusqu'à master c'est vraiment très très fort c'est plus du tout un deck même comme ça pouvait l'être à l'époque c'est presque un deck meta en vrai c'est assez fou mais l'arbre d'outam malheureusement je me mors pas c'est qu'on peut pas le bloquer ici on va jouer le maraudeur comme ça on va commencer à les booster je pense pas qu'ils puissent le gérer ce maraudeur pour 3 mana si il peut avoir des tiers mystique remarque et la tier mystique ça me va on va l'attaquer il va probablement bloquer avec la 2-3 on va faire une nuée de corbe au dessus parce qu'il faut pas qu'on le laisse ces poros trop longtemps en vie j'ai un tour malheureusement on va rien faire celui là 4 cartes partout j'ai un tour il faut qu'on garde 3 points de mana et on en a 4 donc on va juste rien faire double union fait la force le problème c'est que là on va prendre un peu la sauce ok bon ça va je m'attendais à pire pas utiliser de poros nax tu vas tuer Elise très bien ça me va il a plus que 3 cartes il vient d'utiliser un termo là dessus donc il pourra pas gérer mes maraudeurs si facilement il a déjà utilisé un tier mystique bon on va tenter l'union fait la force et la question c'est est-ce qu'il va avoir de quoi gérer les 2 s'il ne peut pas gérer les 2 ils vont commencer à grossir et à être embêtant pour lui on va se rapprocher aussi d'un attaqan très costaud il y avait un autre termo ça me va je vais quand même attaquer avec un ça y est mes maraudeurs sont légèrement boostés il va probablement prendre 4 bon par contre il y a plus de créa que moi quand même et j'ai pas grand chose à jouer sur ce tour là oh kindred c'est bien je peux jouer kindred ça me laisse le mana quand même pour pour faire l'union fait la force tour prochain ah ça c'est embêtant il va pouvoir aller me chercher mon truc et faire évoluer sa kindred en même temps c'est un peu dommage en tout cas on va prendre que 2 il va faire évoluer sa vie c'est un peu dommage mais après il a plus que 2 quarts que l'union fait la force prochain tour je rajoute des maraudeurs j'attaque avec tout il va être obligé de bloquer je suis encore à pas mal de pv on peut avoir une ribamboule mais pour l'instant ses pourros sont pas boostés donc c'est pas si grave on a Atakan ok on va refaire un union fait la force on va attaquer avec les maraudeurs qui vont se booster et être vachement costauds il y avait rien pour gérer les maraudeurs tout à l'heure à part un thermo si ici il joue un thermo ça nous va et il en gère raquins ok il pioche nous on va attaquer avec tout on peut bloquer avec vie pour m'en tuer un sinon il peut bloquer avec ses pourros mais il perd ses pourros et il va nous en geler un du coup il va bloquer avec vie celui qu'il a gelé il est quand même obligé de bloquer en plus sinon il est mort il a pas envie de sacrifier ses pourros bon il sacrifie quand même ok il prend pas de dégâts il garde ses pourros j'aimerais bien qu'il tue ses pourros moi mais possiblement il a pas envie on lui passe 7 on a encore 2 bloqueurs après si on tient encore ce tour on a attaqué un prochain tour juste qu'on tienne sachant que là il peut ribamoule plus pour osnax ah là c'est le soucis hein c'est le soucis de cette créature qui est très très forte il a challenger les autres ont pas grand chose je vais poser ça juste pour avoir un bloqueur en plus pour pas prendre trop de dégâts il a scout sur lui donc lui il va attaquer passe c1 j'ai un peu peur parce qu'il a des euh on a vu qu'il avait des 3 soeurs du coup il a du gel et autres là on prend cher ok on est à 6 on est à 6 on est à 6 on est à 6 il a du gel c'est un peu chiant mais on va quand même tenter on a le choix entre nuit de l'horreur on a même des maraudeurs mais qui peuvent être bloqués facilement pour attaquer il faut qu'il ait un autre 3 soeurs je pense qu'on tente attaquer on va tenter attaquer les 2 6 6 il peut pas les bloquer pour l'instant donc il faut qu'il booste ses cartes il faut qu'il ait un gel pour attaquer plus qu'il ait de quoi gérer les 2 6 6 donc faudrait qu'il ait des porosnax et des conneries s'il joue des porosnax plus des 3 soeurs il faut qu'il ait 2 porosnax plus une 3 serres c'est compliqué quand même pour lui à avoir là je pense qu'on est bien je pense pas qu'il est il peut pas nous tuer il a pas assez de cartes pour faire double enthousiasme je pense qu'on est pas mal ici très bien on attaque il est 32 l'Atacan est-ce qu'il a un gel sur Atacan est-ce qu'il a de quoi bloquer ça sinon il est mort c'est gagné let's go Atacan allez ça fait plaisir alors on est contre un Spooky Karma on va garder l'aristocrate on va virer tout le reste la difficulté du Spooky Karma c'est que non seulement il y a de la gestion ce qui fait qu'il peut tuer normalement nos maraudeurs mais il y a aussi aussi des rejets pour nos sorts comme nuit de l'horreur ou pour l'union fait la force en parlant d'union fait la force le voilà on va passer un on va faire ça on va faire ça on va prendre Atacan plutôt s'il fait rien ça nous va Festin ok ça nous va très bien je vais faire le trade je vais pas lever le festin parce que s'il a un aperçu de l'au-delà il peut juste aperçu de l'au-delà on a joué malheureusement on jouera non plus tant qu'il y a de la vie et il y a de l'espoir jamais l'un sans l'autre ok ce qu'il peut avoir je sais pas trop je pense que ça me va de sacrifier ma kindred sur sa karma en vrai il va avoir raviver dans quelques tours mais c'est pas si grave j'ai une autre kindred vengeance on va piocher là dessus unification ok c'est un peu chiant mais ok 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 bon là ce tour là il va jouer raviver probablement c'est dire qu'il a pas le mana pour contrer l'union on va jouer union il va attaquer avec le raviver on va laisser passer on va pouvoir et j'allais me dire il va quand même pas attaquer avec la karma ce serait bizarre les corbeaux finiront il va attaquer avec ça il va bloquer probablement avec raviver il va bloquer avec karma aussi très bien pas ok encore karma ça fait beaucoup là quand même monsieur on va faire ça malheureusement on a pas de nuée de corbeaux juste pour avoir un bloqueur prochain tour ce qui est un peu naze par contre ça on va le tuer tant qu'il a plus de mana histoire d'éviter qu'il pioche là si j'avais Elise j'aurais le level up d'Elise c'est un peu dommage on se rapproche bientôt de l'illumination ça va être très chiant surtout qu'il a créé 3 tonnes de sorts déjà on va passer on a rien à faire malheureusement on a rien à faire malheureusement ok c'est ça on a pas grand chose à faire ici c'est un peu naze la paix commence à l'intérieur karma est up en plus il peut nous stun je pense qu'on va devoir tenter attaquer Khan ouais c'est ce que je pensais qu'il allait faire ok c'est compliqué il va piocher maintenant que la karma est level up je sais pas comment on gagne en vrai pas trop à moins qu'il fasse une erreur et qu'il laisse passer une nuit de l'horreur un peu surprise pour qu'on puisse le gérer avec Atakan et compagnie et deux raviveurs déjà et deux raviveurs déjà deux karma il a joué ça fait ça fait beaucoup pour nous ouais c'est pas terrible il faut qu'il nous claire un peu le board qu'il fasse une erreur quoi qu'il fasse une erreur quoi à un moment donné c'est pas impossible c'est pas impossible qu'il nous fasse une erreur à un moment donné s'il fait pas d'erreur normalement il a gagné il a trop de value en main pour ne pas gagner et il peut à tout moment faire une connerie en gros là s'il fait rien au prochain tour je peux attaquer avec tout et Atakan va mettre un max de dégâts et s'il me tue mes cartes je peux tenter ma tron next turn et quand même attaquer avec un max de dégâts potentiellement oh fuck ça veut dire qu'il a probablement un fêté valise en main désormais il a peut-être un fêté valise en main c'est s'il fait fêté valise on devra jouer probablement la stun sur le raviveur peut-être et il attaque je préfère bloquer comme ça ok euh ça j'ai toujours pas malheureusement de pied de corbeau ça on va rien faire d'autre pour l'instant très bien on va jouer Elise on va attendre de voir ce qu'il fait et là il peut faire une erreur c'est le ce que j'espère c'est qu'il fasse une erreur en gros il dépense du mana et qu'il est pas de quoi gérer derrière le deuxième Atakan heureusement il fait pas d'erreur il va sûrement faire une ruine derrière on va quand même faire ça là faut qu'il fasse ruine du coup ou alors double stun bon vengeance ok euh si je fais ça il se passe quoi parce que s'il a un stun en main là un stun en main on perd Elise on perd ça ça non on aura encore deux bloqueurs ouais ça va on peut se permettre là il lui faut un stun il va l'avoir attention qu'il va avoir le stun ouais alors il va me le renvoyer en main ok ça me fait un autre Atakan en main encore deux bloqueurs trois bloqueurs prochain tour ça me va Luxicarte donc là on peut jouer Atakan on a une nuée de corbeaux c'est pas mal on a une nuée de corbeaux c'est pas mal Juan il va se soigner très bien pourquoi il le fait là dessus ? pourquoi il le fait Sorel ? c'est nul non ? on va tenter de tuer ça peut-être qu'on peut lui faire claquer un rejet là dessus non ? ok la karma qui meurt c'est plus que six cartes hein on continue à lui mettre de la pression ouais c'était le but hein c'était qu'il claque son ils ont fait tes valises on va jouer Atakan alors là comment on le joue ? ça je pense hein on va remettre des Atakan ruines bien sûr ok ça fait donc deux karma deux raviveurs qui passent il lui reste une karma à un raviveur dans le deck avec un peu de chance on va s'en sortir il y a un mist ah il a un mist fait chier ok nouvelle karma à gérer il va pas encore jouer de rejet malheureusement raviveur on va faire ça pour avoir un bloqueur rejet ok premier rejet qui passe ça fait un rejet de moi mine de rien nous ne nous laisserons pas faire ok il a passé un rejet je pense qu'on tente le... on tente la nuit de l'horreur en espérant qu'il en ait pas un deuxième s'il a un rejet ici on a perdu il y avait un deuxième rejet ohhhh fait chier de toute façon j'avais pas le choix je devais tenter j'avais rien d'autre à faire gg on a failli l'avoir il a eu trop de karma malheureusement pour nous ah c'était pas loin c'est dommage c'était vraiment pas loin face à ce spooky karma et c'est déjà la fin de cette vidéo de ce petit deck Atakan qui permet de jouer un peu sur tous les plans de jeu on peut tenter le plan de jeu Elisa Gros on peut tenter le plan de jeu Maraudeur midrange on peut tenter le plan de jeu Atakan, Matron, Lead Game on peut tenter un mix de tout c'est pour ça que j'aime bien ce deck il a beaucoup de solutions on peut tenter aussi le Kindred Kill de Créatures j'aime beaucoup beaucoup ce deck personnellement je le trouve très sympa il y a peut-être des choses à améliorer je l'ai fait assez rapidement je me suis basé à la base sur un deck que Volvi nous avait proposé lors de son tournoi qui n'était pas du tout comme ça le deck mais il y avait quand même cette idée de d'avoir Atakan et d'avoir des Maraudeurs dans le même deck je suis parti sur cette idée en rajoutant l'early game Elisa en rajoutant la Kindred en modifiant pas mal de trucs mais personnellement j'aime beaucoup ce deck je sais pas si c'est votre cas en tout cas si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude vous le savez un petit pouce en l'air un petit commentaire un petit abonnement si c'est toujours pas fait ça fait toujours plaisir moi je vous dis à la prochaine j'ai pas commencé le début de notre vidéo donc je vous dis à la prochaine